Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de faire une vidéo spéciale, une vidéo freestyle, encore une fois, comme je fais d'habitude, mais là cette fois c'est... On va dire que là c'est plus un freestyle, c'est le coup de gueule, parce que j'ai envie de réagir aux Golden Globes, parce que pour moi c'était un peu... Ouh, il y a beaucoup de choses à dire, et autant dire que je vais pas être tendre, pas forcément vers le film, qui a remporté le plus de Golden Globes, à savoir Oppenheimer. Si vous connaissez, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez très bien ce que je pense de Christopher Nolan, et surtout d'Opennheimer, pour moi c'est un film surcoté. C'est un film qui est pour moi très prétentieux, très pauvre au niveau de la mise en scène, alors bon, il a reçu les Golden Globes pour Kylian Murphy, Golden Globes pour Robert Downey Jr., Golden Globes pour la musique, ce que je trouve scandaleux, Golden Globes pour Christopher Nolan par rapport à la réalisation, alors que franchement, Oppenheimer est un film très sommaire. Mais bon, ça je vais en parler un petit peu, je vais juste diviser vite fait en chapitres, pour pas trop que vous soyez perdus, mais je vais d'abord parler un petit peu d'Opennheimer, après je vais parler des autres récompenses qui pour moi étaient là aussi un peu abusées, notamment les récompenses par rapport à Killer of the Flower Moon, et aussi par rapport à Barbie, là il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais conclure cette vidéo, le bouquet final sera sur Justine Trier et son anatomie d'une chute, car pour moi, ce film, surtout la prestation de Justine Trier, comment dire, je vais me lâcher dans la vidéo, bref, restez bien jusqu'à la fin, que j'ai besoin de savoir votre avis, savoir si vous partagez le mien, savoir si vous n'êtes pas d'accord, et je vous invite bien évidemment à donner votre avis dans les commentaires, tant que vous faites ça dans la courtoisie, sans cynisme, sans ce côté insupportable et arrogant, comme sont très souvent coutumiers les cinéphiles français, car vraiment c'est un truc que j'ai pu remarquer à force de... je ne dis pas que j'ai une double culture, mais moi j'ai l'habitude de regarder, de lire énormément, et surtout d'écouter des interviews de réalisateurs, d'acteurs américains, anglais, j'ai l'habitude de lire beaucoup de commentaires des cinéphiles dans les commentaires YouTube, dans les sections commentaires sur X, bon bref, j'ai l'habitude de lire les commentaires, les textes en anglais, et je m'amuse très souvent à comparer, enfin je m'amuse, non, je me torture à comparer les propos des cinéphiles anglo-saxons avec les cinéphiles français, et franchement c'est le jour et la nuit, il y a un gros problème avec les français, et ça j'aimerais mettre le doigt dessus quand je vais parler de Justine Trier, parce que j'estime que c'était... c'était pas la honte, mais presque, quoi. Bref, pour revenir donc à Oppenheimer, j'estime que ce film méritait en rien toutes ses récompenses, pour moi, quand je disais que le film, pour moi, est très sommaire dans la mise en scène, j'en avais déjà parlé dans ma critique, quand j'avais été le voir cet été, une critique très décousue, parce que j'ai été très en colère, très énervé d'avoir perdu 3 heures de ma vie pour voir un film qu'on m'avait vendu comme un grand chef-d'oeuvre, alors que pendant 3 heures, c'est des chants, contre-chants, chants, contre-chants, chants, contre-chants, chants, contre-chants, un petit peu de plans noir et blanc pour faire style, voilà, qu'il y a des flashbacks, etc., quelques, voilà, beaucoup d'acteurs connus qui ne servent strictement à rien. Surtout, c'est les acteurs. Il ne met que des acteurs connus qui ne servent à rien. Qui se rappelle de Rémi Malek dans Oppenheimer ? Qui se rappelle de Josh Hartnett dans Oppenheimer ? Qui se rappelle de Huey, de The Boys dans Oppenheimer ? Qui se rappelle de Matt Damon dans Oppenheimer ? Personne, parce que ces mecs-là sont inexistants dans le film. Ils sont juste là. Bref, pour moi, c'est un film qui est surcoté à tous les niveaux. Déjà, au niveau de la mise en scène, je l'ai dit, c'est très pauvre. À part deux, trois plans intéressants, comme celui où on voit Kylian Murphy mettre son chapeau, ce plan où on voit Kylian Murphy en train de mettre ses lunettes avant que la bombe se mette à péter, la fameuse bombe, avec l'explosion qui dure dix secondes, je crois. En gros, c'était vraiment... Je veux dire, j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris le succès de ce film, j'ai pas compris l'engouement autour de ce truc, à part le côté... Déjà, le fanatisme des Noelaniens, couplé à la communication juste énorme autour de ce truc, et les gens, c'est comme ça, il y a le phénomène de caisse de résonance. Quand les gens entendent parler d'un truc, ils suivent la masse avant d'avoir un avis à proprement parler. L'avis vient souvent différé, vient souvent plus tard, comme par exemple pour Barbie. Quand Barbie est sorti, tout le monde disait qu'elle était géniale. Quelques semaines après, une fois que le film était un peu oublié, parce qu'il a fini d'oublier, de toute façon, Barbie, la plupart des gens disaient « Ouais, bon... » Voilà. C'était juste ça. D'ailleurs, Barbie, je me rappelle, quand j'avais été voir le film, dans la salle, ça rigolait au début parce que c'était un peu fun, mais très vite, les rires ont commencé à partir, quoi. Il y a juste quelques rires jaunes et basta, quoi. Et j'ai l'impression que ce film, il a plus excité les tarés qu'autre chose, quoi. Parce que vraiment, je connais pas un film plus malsain que Barbie, sorti récemment, quoi. S'il y avait bien un film à ne pas sortir par rapport aux relations hommes-femmes qui sont assez compliquées en ce moment, c'était bien un film comme Barbie. Bref, c'est un film qui a 30 ans de féminisme de retard. Donc, pour revenir à, vite fait, à Oppenheimer, donc, comme j'ai dit, genre en contre-champ, bref, aucune originalité, quelques plans intéressants, mais pas au point d'en faire un Terence Malick, hein. Et surtout, par exemple, Oppenheimer, j'en parlais... Moi, ce que je rétorque aux cinéphiles qui me vendent ce film comme un chef-d'oeuvre, écoutez, moi, je vous rétorque quoi ? Je vous rétorque « There will be blood ». Regardez « There will be blood », sorti en 2008. Dix minutes de... les dix premières minutes de « There will be blood » mettent une branlée, je veux dire, fracassent, terminent Oppenheimer sur les trois heures. Il y a plus d'idées, plus de... Même plus un film, « There will be blood », c'est du cinéma, vraiment, là-haut. Là, je vais parler un peu comme une espèce de cinéphile, ou... Mais là, oui, « There will be blood », c'est du cinéma. Alors que Oppenheimer est un film. Je sais pas si je me fais comprendre, mais... J'essaye un petit peu d'adopter les éléments de langage des intellos cinéphiles pour parler à certains, mais... Ceux qui arrivent encore à me supporter, mais... Voilà, je veux dire, quand on me vend un film comme Oppenheimer et que je regarde ce qu'on a fait derrière, à savoir 15 ans avant, même quand on vend, par exemple, « No Cultry for One Men », juste au niveau de l'esthétique, bah... Au niveau de l'esthétique et de la photographie, ça mogue complètement l'esthétique très froide et très sans âme de Nolan. On peut également parler, bah, de... Bah, déjà, des prestations des acteurs, parce que... Aussi, pourquoi ? Pourquoi Cléad Murphy cartonne ? Pourquoi Robert Downey Jr. aurait un Golden Globe ? Alors que le mec nous a fait auparavant, je sais pas, des chaplines, a joué dans Natural Band Killer, a eu ce rôle là, ce rôle là... Enfin, Robert Downey Jr., d'habitude, il crève l'écran. Là, à part jouer un mec qu'ils ont vieilli prématurément, et juste à part être bon pour foncer les sourcils et flinguer du regard Oppenheimer, il fait pas grand-chose de ouf, quoi. Et quand je vois certains cinéphiles qui hurlent au génie parce que, oulala, c'est Nolan et parce que c'est... Non, mais je peux... Les gars, redescendez sur Terre, quoi. Et je vous le dis franchement, vous, les cinéphiles français, il n'y a que vous pour être comme ça, hein. Quand je regarde les commentaires américains, les mecs ont plus de retenue, ils ont presque plus de dignité, en fait, parce que les gars sont pas dans de la sur-émotion... Ils sont pas dans le sur-émotionnel. Or, vous, les gars, ceux qui défendent vraiment Nolan, bec et ongle, sur les réseaux, on vous voit, vous allez être ridicules, arrêtez avec ça. Et encore, là, je parle des fans de Nolan, attendez que je m'occupe de ceux qui défendent Justine Trier et Anatomy Nutsch, là, par contre, je vais être méchant. Mais donc, j'ai pas compris vraiment le succès de ce film. Enfin, si, d'un côté, je comprends parce qu'il y a tellement rien eu cette année, en 2023, que finalement, c'est compréhensible qu'un film aussi vide qu'Oppenheimer puisse cartonner autant. Enfin, quand on dit qu'il est vide, c'est une réalité. Ça se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, à aucun moment vous avez des plans intéressants qui se déroulent en Europe, au Japon. Non, non, c'est auto-centré sur les Etats-Unis, auto-centré sur le monde anglo-saxon, et tout ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est des couloirs, des bureaux, un désert. C'est tout ce qu'on voit dans Oppenheimer. Il n'y a pas de plans grandioses, il n'y a pas de plans magnifiques aériens, etc., qui vous font rêver, qui vous font... Comme par exemple, je répète, comme faisait par exemple un Terrence Malick, ou encore, je ne sais pas moi, ce qu'a fait, par exemple, Martin Scorsese dans son Killer of the Flower Moon, qui est, pour moi, très, très, très vide, également. Je veux dire, Killer of the Flower Moon n'a pas l'essence de ce que faisait... Il n'a pas le quart de l'énergie qu'il y avait un casino, les affranchis, ou encore le New Wall Street, ou même Silence. Pour moi, Martin Scorsese est devenu trop vieux pour faire ce genre de film, pour se donner à ce genre d'œuvre. Et pareil, d'ailleurs, on peut relever le... Parce que pendant que j'en parle de Killer of the Flower Moon, l'actrice Lily Glastone a décroché donc le Golden Globes pour son meilleur second rôle dans un film dramatique. Je ne dis pas qu'elle était nulle, ce n'est pas ce que je dis, mais je rappelle que, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je spoil un petit peu, mais 50% de sa prestation, c'est dans un lit. C'est-à-dire qu'elle est couchée 50% du temps, parce qu'elle est sous drogue, parce que son connard de mari, c'est de la butée. Mais je veux dire, c'est pauvre. C'est vraiment très pauvre comme jeu. Pour le coup, le seul jeu vraiment bon dans ce film, c'était chez DiCaprio. Après, là, c'est bien sûr, on parle des catégories féminines, mais je pense qu'il y avait d'autres films. Je ne pense pas qu'il y avait que Killer of the Flower Moon, c'est juste que je pense que Lily Glastone a remporté parce que c'était un peu l'argument. « Tiens, on va donner un petit Golden Globes à une minorité amérindienne pour bien marquer le coup. » Je veux dire, c'est connu, ça. Il n'y a rien de choquant, enfin, il n'y a rien d'étonnant, on va dire. Mais cependant, moi, je ne comprends pas, par exemple, qu'un gars comme Robert Downey Jr. a reçu un Golden Globes et pas Robert De Niro, par exemple, pour Killer of the Flower Moon. Il était très bon, De Niro, dans celui-là, parce qu'il avait ce côté, cette malice, il avait cette gueule, cette gueule de vieux manipulateur. « J'ai adoré la scène dans la prison où il prépare sa plaidoirie. » Il y avait vraiment de l'inventivité dans son jeu. Il y avait vraiment de l'investissement. Alors que là, Robert Downey Jr. il se contente simplement de parler non-stop, juste parler, 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 avec sa calvitie et son regard sombre. C'est tout ce qu'il fait. Et ça, c'est typique aussi des problèmes des films de Nolan, c'est que c'est tout le temps des discussions ping-pong. Tac, 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 tac. Il y a les chants contre chants et il y a les discussions ping-pong. Et les discussions qui sont ping-pong, c'est un truc qui vous empêche de penser parce que les mecs ne font que j'acter sur des trucs insignifiants. Et tiens, pareil, vous verrez qu'Oppenheimer, très vite, on l'oubliera. Là, il subsiste juste grâce à la caisse de résonance de la communauté des Nolaniens qui sont quasiment des psychopathes. Je veux dire, les mecs, vous osez critiquer Nolan, ça y est, vous êtes bon à foutre aux pylories. C'est à peine si les mecs vont sortir avec leurs torches et leurs fourches pour vous porter en place publique, pour vous foutre aux pylories. Bref, relax, les gars. Chacun a son avis. Vous avez le droit de kiffer, nous, on a le droit de ne pas kiffer, par exemple. Et donc, pour revenir, ou au moins avoir un sens critique, au moins avoir un peu de critique honnête. Et donc, là, je ne comprends pas pourquoi De Niro, par exemple, n'a pas eu le Golden Globes par rapport à Donnie Junior. Même chose pour DiCaprio, qui joue parfaitement une ordure dans Killer of the Flower Moon, à tel point qu'il en est dégueulasse. La dernière fois que j'ai vu un rôle qui m'a autant dérangé au cinéma, c'était Charlize Theron dans Monster. Vous allez dire, mais quel rapport ? C'est qu'ils ont su, tous les deux, jouer un personnage réellement antipathique, réellement toxique, réellement... Comment dire ? Vraiment... Le mec, tu n'as pas envie de le revoir. Tu le vois une fois, c'est terminé. Et moi, j'ai eu ce sentiment-là. Le même sentiment devant Monster. Monster, j'ai eu une fois, plus jamais, tellement le personnage qu'incarne Charlize Theron est... Wow ! Je veux dire, c'était trop d'émotions dans la tronche qui m'étaient envoyées. C'était vraiment trop puissant. Je ne veux pas revoir ça. Ça me faisait trop souffrir. Et pour le personnage de... Comment s'appelle ? De DiCaprio, il est tellement toxique, tellement vicieux, tellement... Tellement grotesque, tellement pourri que je ne veux pas le revoir. Et donc, bref, pour moi, Denis Roux, en tout cas, il méritait largement le God of the Globe. Je ne comprends pas pour Donnie Junior. Et Lily Glass-Done, tant mieux pour elle. C'est très bien. Ça peut faire redécoller sa carrière. C'est une bonne chose pour elle. Mais honnêtement, je me permets une critique. Je ne trouve pas que son rôle était exceptionnel. Parce qu'encore une fois, je le dis, 50% du temps, elle le passe couché dans son lit. Et le reste du temps, c'est... Voilà, elle discute un peu avec DiCaprio. Voilà, elle pleure un petit peu. Et c'est tout. Incroyable, quoi. Justement, on n'est pas du niveau de Charlize Theron dans Monster. Alors après, en même temps, on n'a plus eu beaucoup d'équivalents à Charlize Theron cette année. C'est clair et net. Parce qu'encore une fois, je le dis, 2023 était une année catastrophique. Depuis le coco, il y a eu un problème au niveau du cinéma. Vraiment, la dernière fois que des films m'ont vraiment marqué au cinoche, c'était fin 2019, avec The Lighthouse et Joker. J'ai vraiment été marqué par ces deux trucs-là. Parce que c'est des films qui avaient une inventivité, qui proposaient quelque chose. Des films qui avaient des couilles. On va le dire franchement. Or là, on n'est que dans le politiquement correct, que dans du surfait, du refait. Enfin, c'est... Ils n'ont plus d'originalité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc. Je ne sais pas s'ils ont gagné trop de pognon. Je ne sais pas où. Si l'IA a déjà gagné du côté des scénaristes, machin. Mais aujourd'hui, Hollywood ne propose plus rien. D'ailleurs, Oppenheimer, pareil, on peut aussi se pencher sur l'histoire. Ce n'est pas une histoire incroyable, vu que c'est tiré d'une biographie. C'est un truc qui a déjà existé. Donc en soi, ce n'est pas incroyable. Là, pour le coup, je... Heureusement qu'ils n'aient pas donné un Golden Globes au niveau du scénario. Parce que c'est juste une adaptation d'un mec qui a déjà existé. une adaptation visiblement assez fidèle. Et voilà, je veux dire, c'est... Je ne comprends pas, quoi. Vraiment, je ne comprends pas le succès d'Oppenheimer. Pareil également le fait de savoir qu'Oppenheimer reçoit le Golden Globe de la musique, on croit rêver. En fait, si maintenant, pour recevoir un Golden Globe... Non, j'ai compris, en fait. Pour recevoir un Golden Globe, il faut mettre la musique à fond, tout le temps. Parce que c'est ça, dans Oppenheimer. Une musique omniprésente, tout le temps, à chaque scène, à chaque plan de la musique trop forte. Je veux dire, mais il a conscience, Nolan, que ça ne sert à rien de mettre toujours de la musique. Des fois, ce qui marche le mieux, c'est les silences. Les silences, tout simplement. Tu ne mets pas de musique, tu mets juste deux personnages qui se regardent, qui se fixent, tu vois. Des trucs comme ça, quoi. C'est possible, c'est faisable. Fincher le fait très bien, Terrence Malick le fait très bien, Danny Boy le fait très bien, Martin Scorsese le fait très bien, tout le monde le fait bien, sauf Nolan. Nolan, lui, son délire à lui, c'est occuper un maximum l'espace, occuper un maximum l'image, avec un moindre frais, bien sûr, parce que dans Oppenheimer, vous n'aurez pas de plan incroyable comme dans Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon, il y a des plans dont je me rappelle, qui sont restés gravés là, alors que je n'ai pas aimé le film. Je me rappelle la scène avec les Indiens qui jouent dans le pétrole. Je me rappelle de la scène finale, le plan aérien, où on voit les Indiens en train de faire du tambour. Je me rappelle du plan du mariage, la scène du mariage avec DiCaprio et Losage. Dans Oppenheimer, hormis quelques-uns qu'on voit dans la bande-annonce, il n'y a pas beaucoup de plans dont je me rappelle. C'est le minimum syndical, et je ne parle même pas des acteurs. En fait, aussi, c'est la technique de Nolan, mette une musique trop forte, trop de dialogues qui ne servent à rien, parce que c'est des dialogues en ping-pong, sans aucune substance, sans aucune profondeur d'esprit. Il veut juste occuper le terrain. La seule prestation vraiment marquante, c'est celle de Gary Oldman, quand il met un coup de pression à Oppenheimer, c'était cool, mais en dehors de ça, Kylian Morphe, ce n'est pas non plus surpassé. Même chose pour Emily Blunt, qui est d'habitude géniale. Là, j'ai trouvé vraiment fade, même quand, pareil aussi, il joue trop à fond. C'est pour ça que ça me dérangeait un peu les critiques françaises par rapport à Oppenheimer, parce que Oppenheimer est un film qui s'adresse aux Américains. Only. Comprenez ça, les gars ? L'histoire, ça se déroule aux Etats-Unis. Il n'y a pas un seul plan qui se déroule en Europe, en Allemagne, au Japon, rien. Il n'y a même pas un truc qui se déroule un peu dans un pays hors-monde anglo-saxon. Donc, c'est un truc qui est auto-centré. Et l'histoire est auto-centrée. L'histoire d'Oppenheimer, l'histoire de Jill Harlock, la Zouz avec qui il couche, ce plan malaise là, où on voit Kylian Morphe à poil, sur ce assis là. Le plan aussi, pareil, où on voit sa meuf en train de... Enfin, Milly Blunt qui voit Oppenheimer avec sa... Mais c'était... Qu'est-ce qu'il nous fait, là, Nolan ? Je veux dire, on dirait un... C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça commence à faire beaucoup. Mais c'est une histoire 100% américaine. Par exemple, ce plan où, justement, sa copine, là, son plan C, il meurt. On ne sait pas trop comment, d'ailleurs. Elle crève, suicidée, butée, on n'en sait rien. Et donc, il n'est pas bien. Il y a Oppenheimer qui compte un rocher. Il est triste. Et il y a Milly Blunt qui va le trouver. Il fait, ben, qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Il s'y va pas, c'est quoi le bail ? Il fait, oui, je suis triste parce que machin, elle est morte, etc. Et il ne dit pas son nom. Et il ne dit pas son nom, il ne dit pas qu'il est morte. Et il y a Milly Blunt qui devine et qui fait « J'ai marre, là. » C'était grotesque ! C'est quoi, ça ? Je veux dire, c'est... C'est juste pour nous rappeler que ce personnage existe. Mais en fait, il faut voir le film pour s'en rendre compte. Il faut juste allumer son cerveau, sortir un petit peu des a priori des Nolaniens, tout ça, de la presse, si vous enlevez ça, 90% des films de Nolan, c'est... Pfff ! Tenet, voilà, celui-là. Interstellar, il a ses qualités, mais j'estime qu'un film comme Ad Astra, par exemple, est bien plus profond au niveau du message. Mais bref, ça, c'est encore autre chose. Je m'égare. Mais pour revenir donc à ce bon Oppenheimer, je comprends pas. Bref, je vais parler de ça. On va parler aussi de Barbie parce que Barbie a reçu deux Golden Globes. Et c'est quoi, ces Golden Globes ? Franchement, c'est du foutage de gueule, mais c'est à la hauteur de ce qu'incarne Barbie, à savoir un pur produit commercial vide de toutes substances. Et surtout, tout sauf courageux, parce qu'on sent bien un peu le féminisme bourgeois qu'il y a derrière, donc un féminisme complètement, mais hors sol. C'est-à-dire, je veux dire, c'est juste, finalement, de la critique typique de l'homme blanc, hétéro, dominateur, machin, etc. Ok, d'accord, pourquoi pas, mais c'est... La façon dont c'est amené, c'est... Et je dis ça, attention, quand j'ai vu le film, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui ont dit, c'est parce que... T'as pas aimé, parce que ça t'a touché dans ton égo. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui me choque, c'est que ce film n'aborde pas les vrais problèmes des femmes. L'insécurité réelle... Après, bon, c'est aux Etats-Unis, donc c'est pas comme en France, parce que moi, je suis focus sur la France, en fait, donc je sais que la plupart des femmes ont à peu près les mêmes problématiques dans le monde entier comme les hommes, mais moi, je m'intéresse davantage à la France, donc les problématiques de petites américaines, voilà, c'est... Enfin, si, à la rigueur, les problématiques d'américaines qui peuvent exister, c'est la pauvreté. La pauvreté en Amérique est hyper hardcore, et ça aurait été assez pertinent de la part de la réalisatrice de Barbie, si elle voulait vraiment faire un film révolutionnaire, montrer les difficultés que c'est pour une Américaine de survivre, je sais pas, dans son Amérique périphérique, où il n'y a pas une thune, où les êtres sociales sont très minimes, ses familles qui ne bouffent qu'une seule fois par jour, voilà, la difficulté pour les gosses de pouvoir s'imposer, parce que pareil, c'est une réalité, aux Etats-Unis, c'est très compliqué de s'imposer socialement, de s'élever, sauf si vous êtes un bourgeois où vous avez déjà accès aux grandes écoles, quand vous êtes un prolo, vous restez au bas de l'échelle, vous évoluez pas, ça aurait été bien que Greta Garouge nous montre ça, mais non, non, ça sonne trop peuple, ça donc faut, on reste dans du féminisme surfait, et puis surtout, on mise à fond sur l'esthétique, sur l'esthétique, l'esthétique, parce que ça, finalement, la seule à leur ajouter de Barbie, c'est son esthétique, c'est pour ça qu'on s'en rappelle, le reste, et donc, les deux récompenses de Golden Globe, c'était meilleure musique, donc une musique hyper commerciale, sans commentaire, et meilleur exploit cinématographique au box-office, quand on se demande s'ils ont pas créé ce truc-là juste pour ce film, parce que c'est vrai que le film a marché, mais comme pour Oppenheimer, c'était la com, la communication, tout le monde en parlait, les réseaux en parlaient sans arrêt, tout était fait pour qu'on aille le voir, et je le dis, ce film, tout le monde était le voir juste pour la com, en soi, personne n'a vraiment retenu une message, personne n'a vraiment capté quelque chose de vraiment pertinent, et je le redis, l'ambiance, ça se ressentait pendant le film, à part quelques cinglés, quelques tarés féministes, vraiment misandres, hardcore, le film n'a parlé à personne, et franchement, j'ai honte pour ceux qui ont été voir ce film avec leurs gosses, j'imagine bien une mère de famille qui va voir le film avec sa gamine, avec sa gosse de 7 ans, 10 ans, et puis qu'au début, elle voit des gosses en train de bousiller des poupées de bébés en train de leur fracasser le crâne sur des canyous, imaginez ce qui s'est tramé dans le mindset de la gamine, la gamine a dû regarder sa mère en mode, mais tu m'aimes maman, c'est quoi le projet, qu'est-ce que tu me montres là ? De toute façon, je vous invite à regarder, pour ceux qui parlent anglais, à regarder la critique de Ben Shapiro sur Barbie, cette critique, elle explose absolument toutes les critiques francophones de Barbie qui sont un peu positives, qui nous vendent le film. Ben Shapiro a fait un super boulot d'ailleurs, je crois qu'il a défendu Oppenheimer, donc là pour le coup, pour revenir à sa critique de Barbie, il a fait une critique juste géniale, excellente, hyper incisive, hyper, voilà, il a dit les termes. Bon voilà, donc j'ai dit à peu près en gros ce que je pensais de ces films-là qu'on misait, qu'on reportait le gros donc Oppenheimer qui leur offre et Barbie, donc les autres films je ne les connais pas, alors je sais que Paul Gamati a reçu un prix mais je n'ai pas vu son film, mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment retenu mon attention par rapport à Oppenheimer et surtout ce film, Anatomie d'une chute que j'ai vu là récemment et que, mais je ne comprends pas, on va être honnête deux secondes et on va sortir, on va sortir du misérabilisme bourgeois, je le dis franchement parce que j'en peux plus, j'en peux plus de ce genre de film. Alors déjà d'une, Anatomie d'une chute sera oubliée, en fait, pourquoi on s'en rappelle ? Parce que Palme d'Or, parce que discours de Justine Trier, elle a compris comment faire parler de son film donc pour parler de son film elle a fait une polémique au moment du, comment ça s'appelle, de la Palme d'Or. Alors vous allez me dire oui mais elle a reçu la Palme d'Or donc quelque part c'est que le film était bon. Déjà il faut voir ce qu'il y avait en face, il n'y avait pas grand chose, je rappelle qu'on est en 2023, en 2023 il n'y avait pas grand chose et je rappelle que les festivals de Cannes, le festival de Cannes c'est une fois sur deux, voire sur trois, c'est pas terrible. je rappelle qu'en 2021 on avait eu, il me semble, Titan, c'était pas grandiose. Je me rappelle en 2008 on avait eu Entre les Murs, tout le monde en parlait, j'étais voir ce truc, c'était infernal quoi, c'était juste un téléfilm, un téléfilm pour le cinéma quoi, un truc qui parle qu'au prof. Bon alors bien sûr, le festival de Cannes a donné la Palme à des films comme Parasite qui me surprend d'ailleurs, heureusement d'ailleurs qu'il y a un turnover quand même au niveau des juges, mais concernant Anatoï d'une chute, c'est un film qui va pas rentrer dans l'histoire, je suis désolé, qu'on arrête de se mentir et je prends le risque de me planter. Mais là, je vais dire tout son écho, de toute façon, des films avec des palmes d'or dont on n'entend plus parler, Titan qui en parle, Entre les Murs qui en parle, personne. Alors que Parasite, on en parle toujours. C'est toujours considéré comme un... Voilà, c'est de temps en temps dans les discussions, hop, j'en entends parler, j'entends parler de Parasite. J'entends jamais parler de Titan, j'entends jamais parler d'Entre les Murs et je n'entendrai jamais parler de... comment ça s'appelle ? d'Anatomie d'une Chute à part dans le microcosme des cinéphiles bourgeois français. Donc, je veux dire, ce qui est... Quand je parle de misérabilisme bourgeois, c'est que... Je regarde Justine Trier, franchement, ça m'énerve. Déjà, quand j'ai vu faire son discours par rapport au sujet des retraites, là, « Oh, 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 les retraites, machin, il y a eu une lutte acharnée, etc. » Il y a eu... Les meufs, t'étais où pendant les Gilets jaunes quand ça pétait ? T'étais où quand les prolos se faisaient éborgner, se faisaient tabasser la gueule ? T'étais où quand ces gens-là, certains d'entre eux étaient morts, justement, ou complètement défigurés, avec des mains arrachées, T'étais où à ce moment-là ? Ils étaient où tes interventions, etc. Alors certes, t'étais pas connu comme maintenant, mais... Je veux dire, mais... Personne n'en a parlé, de toute façon, du côté des artistes français. Ah si, si ! Le seul dont je me rappelle qui a parlé des Gilets jaunes, c'était François Berléans parce que, mon Dieu, le pauvre, il t'arrivait en retard à une représentation théâtrale. Bravo, super ! Vraiment le misérabilisme bourgeois, parce que ça existe dans les deux sens. Moi, même si je suis un prolo, je ne suis pas pour une dictature, je veux dire, de la vibe prolétarienne. Je n'ai pas envie de voir que des films de beaufs, je n'ai pas envie de voir que des séries à la con diffusées partout, du style plus belle de la vie, je n'ai pas envie de voir ça. Je veux voir des trucs à minimum qualitatif. En fait, je veux voir un truc comme on voit partout dans les autres pays, comme en Espagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, je veux voir des trucs normaux, qui s'adressent à des gens normaux. Or, notre cinéma, c'est vraiment conçu pour s'adresser à une strade de la population qui est complètement hors sol, et Justine Trier, elle l'incarne très bien. Donc déjà, il y avait sa déclaration par rapport aux retraites, etc. Bon. Et là, le truc, c'est qu'elle a été aux Etats-Unis, sapée comme une prof d'art plastique de lycée de province, et au milieu... Non, mais parce que... Les Français, ça ne les choque pas, je veux dire, ce genre de photos. Mais moi, ça me choque, par exemple. Parce que... Alors, vous allez me dire « Oui, mais toi, tu t'es regardé avec tes cheveux gras, ta casquette, ton sweat kéchoua, mais moi, je n'ai pas la prétention d'être un réalisateur qui veut conquérir, je ne sais pas, le festival de Cannes. Moi, je suis un branleur, je suis un random sur YouTube. Basta, et ça me va très bien. Or là, elle nous représente, putain ! Elle est censée nous représenter. On est quand même le pays, je ne sais pas, de Brigitte Bardot, de Catherine Deneuve, des meufs comme ça, quoi. Pourquoi on est représenté par elle ? Oui, mais regarde, prends Agnès Varda, par exemple, elle ne s'appelle pas en Chanel, je suis d'accord, mais simplement, Agnès Varda, elle a cette sympathie, elle a cette gentillesse, elle a cette humanité. On a envie de l'écouter pendant des heures. Justine Trier, moi, j'ai qu'une envie, c'est de tourner les talons et de me casser, parce qu'elle me renvoie directement tout ce que j'ai connu un petit peu à la fac, donc ces petites bourgeoises toujours excitées qui parlent. Il faut voir comment elle parle, Justine Trier. Écoutez-la dans les interviews. Ah ouais, vachement, moi, j'adore ce... Ah non, mais elle parle... Enfin, je veux dire, mais quitte à être une bourgeoise, autant employer vraiment les... Comment ça s'appelle ? Les phrases-types de petites bourgeoises, c'est-à-dire avoir un langage structuré, machin, fleuri, sans ce que là-dedans, quoi, c'est... Ça donne une fausse image de populaux, et je trouve ça insupportable. Et le truc, c'est que vous allez me dire « Oui, mais toi, tu critiques, machin, c'est-à-dire, mais c'est parce que j'essaie de me mettre à la place des autres. Et mettez-vous à la place des Américains qui ont vu ça. Tu vois, toutes les Starlets qui ont débarqué au Golden Globes, elles ont toutes des robes, des robes normales ou des trucs un peu excentriques, mais ça attire l'œil, c'est fascinant, quoi. C'est... Voilà, c'est... C'est un truc très mondain. Or là, on la voit débarquer avec son espèce de... Je sais pas, de haut qui fait trois fois sa taille des Iguals. On dirait une prof de théâtre, je sais pas, de la banlieue nord de Melun. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Puis surtout, elle a fait son discours, alors attention, son discours. Alors bien sûr, elle a besoin d'une fiche avec un angle approximatif pour remercier son équipe. Alors moi, je savais pas qu'il fallait... Il y avait besoin d'une fiche pour dire merci, parler avec son cœur. C'est ça qui me choque avec ces gens, c'est qu'ils ont besoin de papier pour dire des évidences, quoi. C'est-à-dire que je sais pas, tu prends ton prix, tu viens sur... Mentalement, t'es préparé pour ça, tu vois. Là, t'es censé débarquer sur le... Voilà, dire merci, présenter tes salutations, j'en sais rien. T'as pas besoin d'un papier, quoi. Je comprends pas, quoi. Et le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'elle a dit, là, pendant le discours ? Ouais, bah, je remercie mon équipe, voilà, merci, au revoir. Alors, Trier, quand elle va à Cannes, quand elle reçoit tout le pognon, je veux dire, des... Comment ça s'appelle ? De la France, qui l'aide à financer son film sans qu'elle ait forcément besoin de cracher de thunes. Déjà, j'aimerais bien avoir l'avis des Américains quand ils l'ont vu, tu sais. J'aimerais être une petite souris pour écouter ce qu'ont dû dire les Américains quand ils ont dû apprendre que son film a été réalisé par le financement public, ce que vous voulez, le CNC, les impôts, etc. J'aimerais avoir leur avis parce que je rappelle qu'aux Etats-Unis, Justine Trier, aux Etats-Unis, elle n'existe pas. Elle n'a aucune chance parce que, bah, pour exister, il faut du talent et son film, je suis désolé, un est au minute-dessus, je vais en parler, c'est un téléfilm, qu'on arrête de se mentir. Où sont les plans intéressants ? Où sont les plans intrigants ? Où est l'ingéniosité ? Il n'y en a nulle part. La meuf qui a fait Titan, par exemple, du Courneau, il y a de l'inventivité. Il y a des plans intelligents, il y a des plans intéressants, il y a, même si son film est malsain, un glauque, c'est le Cronenberg du pauvre, il y a quand même des trucs. Seulement, là, il n'y a rien. C'est un téléfilm avec des champs contre champs, il y a un plan sur des escaliers, un plan sur machin qui parle, un plan sur bidule qui parle, un plan généreux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis surtout, c'est des problématiques de bourgeois, encore une fois. Là, c'est pas... Parce que moi, quand j'ai pensé à Anatomie d'une chute, je pensais que c'était Anatomie d'une chute, en mode, on analyse la chute d'une société, voilà, c'est l'effondrement de je sais pas quoi d'un système. Ok, non. Non, non, Anatomie d'une chute, c'est un titre à prendre au sens propre. À savoir, c'est le mari d'une famille qui se pète la binette de son chalet, il se casse la gueule, et les flics, ils viennent, ils enquêtent, ils font une autopsie, ils regardent le corps, les équimoses, machin, ils font des répliques pour voir, ils font tomber un mannequin pour voir ce que ça donne. C'est vraiment à prendre au sens propre, quoi. Et c'est évidemment un truc de bourgeois, et pourquoi je dis que c'est un truc de bourgeois, c'est parce que l'actrice principale, la personnage principale, c'est une écrivain, forcément, puis alors, ah oui, vous comprenez, l'écriture, c'est un travail, alors je suis fatigué quand je travaille, quand j'écris, voilà, il y a ça. Son mari, le défunt mari qui tombe, c'est un écrivain également, qui était professeur d'université, et puis alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est que vous les écoutez, ils ont tous des problèmes de pognon, quoi. Ils ont une discussion entre eux, et puis le mec, il fait, non, mais tu ne comprends pas qu'au niveau de l'argent, ça ne va pas le faire, on ne pourra pas mettre le gamin à la crèche parce qu'on est en galère de thunes. Le mec, ils habitent dans un chalet, ils sont profs tous les deux, enfin, ils sont écrivains, ils habitent en bordure de montagne, dans un sens qu'il a coûté une blinde, ils sont en train de réaménager un coin pour faire une chambre d'hôte, et les mecs, ils n'ont pas de thunes, tout comme le passage de l'avocat qui est sur son café-terrasse, c'est typique, un film français, quand on veut reconnaître l'avocat, qui est un avocat, qui est sur le bord d'une terrasse, qui est en train de boire son café, puis qui est au téléphone, il fait, non, mais, en ce moment, je n'ai pas de thunes, c'est galère, avec l'empreint, etc. Le mec, il est avocat, il prend un café en terrasse, et il ose vous dire qu'il a des problèmes d'argent, mais, oh là là, mais ce côté hors-sol m'insupporte, et aussi une des raisons pour lesquelles ce film, je pense, a été retenu au Golden Globes, personne ne l'a dit, mais on va le dire, c'est parce que 50% du film, ça parle anglais, ça parle anglais 50% du temps, je ne déconne pas, l'actrice principale parle anglais, son avocat français parle anglais, quand elle passe en audition, elle parle anglais, donc évidemment que les Américains, ils allaient être réceptifs à ce truc-là, mais seulement deux, non, mais les mecs, ils ont dû halluciner, je pense qu'ils ont dû filer le prix un peu par principe, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si Macron a envoyé un petit billet, je ne sais rien, je ne sais pas comment ça a déroulé, après, il n'y avait tellement rien en 2023 que c'est presque logique qu'ils donnent un prix à ce truc-là, parce que bon, c'était la palme d'or, forcément, puis Dodin Bouffant, ce film-là justement, qui était pressenti pour être aux Oscars, je crois, ou aux Golden Globes, ça faisait trop français, je pense, ça faisait trop franchouillard, ça faisait trop gastronomie, trop France, alors qu'Anatomie d'une chute, il n'y a quoi de français là-dedans en fait, il n'y a juste des bourgeois, des bourgeois qui parlent anglais et qui au début mettent du 50 cent, parce qu'au début, il y a l'écrivain qui invite une étudiante pour discuter, et il y a son mari qui met de la musique à fond et quelle musique il met, il met du 50 cent, mais c'est lunaire, et ça dure 5 bonnes minutes et la musique est à fond, et genre, j'imagine bien, c'est grotesque, je veux dire, oui, c'est dégueulasse, et donc, bref, c'est grotesque, alors je reviens sur sa prestation où on avait avec sa robe bouffie faire son discours grotesque et surtout, le truc qui me gave, c'est qu'elle remercie son équipe, mais qu'est-ce qu'elle disait au Festival de Cannes ? Elle parlait sur les retraites, elle parlait, je sais pas quoi, du son coup de gueule par rapport à Macron, tout ça, et là, maintenant qu'elle est à Hollywood, qu'elle est dans l'univers, le monde du libéralisme le plus hardcore, où il n'y a vraiment que le pognon qui régit, si t'as pas de thunes, t'existes pas, si, comment dire, si tu connais pas les bons producteurs, si tu fais pas ce qu'il faut, tu te montes pas, avec tous les scandales qu'il y a eu là-bas, avec l'histoire des produits, comment ça s'appelle, des scénaristes qui vont se faire dégager par l'IA, etc., avec tout ce qui s'est passé, elle ne l'a même pas ramené sur le sujet, elle n'a même pas fait une petite déclaration pour dire, bon les gars, c'est gentil, merci pour le prix, mais bon quand même, vous pouvez peut-être mieux payer vos scénaristes, vous pouvez peut-être mieux vous occuper de vos gars, qu'est-ce que vous foutez ? Ah non, ah non, non, alors quand c'est pour être à Cannes, pour cracher sur, voilà, pour un peu critiquer un système qui lui a tout donné, il y a du monde, par contre, aller aux Etats-Unis, pays qui nous méprisent à juste titre, parce que c'est ça le truc, comprenez un truc, les fans de Justine Trillet, les fans du cinéma français, les Américains, vous méprisent, sachez-le, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous n'avez pas les mêmes codes, mais moi je peux vous garantir qu'ils vous méprisent, ils se foutent de votre cinéma, ils se foutent de vos problèmes, ils se foutent de vos opinions, et la preuve, si vous n'arrivez pas à vous exporter là-bas, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien que les Français, tout le monde s'en fout, ah oui, et ceux qui vont me dire, oui mais regarde, la dernière fois, ils ont interviewé telle star, et il a dit, oh le cinéma français, c'est le meilleur cinéma du monde, alors les gars, je vais vous expliquer un principe de communication, quand vous êtes une star, et que vous allez dans un autre pays, vous dites du bien du pays auquel vous allez, ils font quoi les stars de rock, quand ils vont dans, même les stars moyennes, je ne sais pas quoi, qui vont dans des concerts, je ne sais pas, quand vous allez voir, je ne sais pas moi, tel groupe qui va à Bristol, je ne sais pas, à Copenhague, ou à Marseille, qu'est-ce qu'ils vont dire à votre avis quand ils vont être sur scène, wow, la ville random où je me trouve, vous êtes les meilleurs, et tout le monde va crier, ouais, c'est normal, ça s'appelle de la com, et je ne serais pas étonné que Brad Pitt, en arrivant à Paris, dise, ouais, le cinéma français, c'est le meilleur cinéma du monde, et je ne serais pas étonné que ce même Brad Pitt, dise, en allant, je ne sais pas, en Thaïlande, le cinéma thaïlandais, il est vraiment génial, tu vois, non mais comprenez que c'est la com, les gars, ils n'en ont rien à foutre de votre cinéma, personne n'en a rien à battre du cinéma français, à part les français, et les français sont cette espèce d'arrogance, cette espèce de consanguinité mondaine, en mode de pour, s'autocongratuler, et surtout, sauter à pieds joints sur ceux qui ont l'outrecuidance, d'oser critiquer négativement leur art, alors que pourtant, il y a quand même des tas de choses à dire, enfin bref, je ne supporte pas la communauté des cinéphiles français, parce que c'est vraiment une des communautés les plus toxiques que j'ai rencontré, c'est les mecs les plus, mais voilà, il y a toujours du cynisme, toujours de, ces propos acides, cette arrogance, ce côté d'honneur de leçons, cette incapacité à se remettre en question qui est insupportable, parce que ce film n'a rien apporté à Anatomie d'une chute, ce film n'avait cent fois moins de talent que par exemple Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Le Grand Bain est un très grand film, pourquoi ? Parce que c'est un film qui parle des gens, des gens de la vie tous les jours déjà d'une, et c'est un film qui propose une certaine forme de, il y a du talent au niveau de la photographie et de l'esthétique, or dans Anatomie d'une chute, il n'y a rien de grandiose, donc on arrête les conneries. Et donc bref, pour revenir à son discours, déjà oui, en plus, Grand Bain c'est un feel good movie qui parle, c'est un peu un fou de mon petit français, mais qui parle des gens de la vie tous les jours, des gens normaux, or là, Anatomie d'une chute, écrivain, avocat, c'est drôle. Je ne dis pas qu'il ne faut tourner que des films sur des ouvriers en usine qui bossent à Renault Trucks ou je ne sais pas, ou qui font livreurs Amazon, mais un minimum quand même, je veux dire, arrêtez de rester dans votre consanguinité parce que tout le monde le voit, tout le monde le sent, tout le monde le sait et on en a ras la casquette. Et je tiens à dire que je ne trouve pas que le film est mauvais en soi, ce n'est pas ce que je dis, mais de là à remporter des Golden Globes et de là à peut-être remporter un Oscar, mais non, pour moi c'est trop quoi. La Palme Hakan, ok, ok, je veux bien, on a l'habitude de ces conneries, mais je veux dire, mais là non, 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 je suis désolé, je ne peux pas accepter ça, c'est un téléfilm avec des champs contre champs, rien de dingue. Regardez-le, je vous jure qu'il a carrément le potentiel pour passer juste en deuxième partie de soirée à France 3, quoi. Et d'ailleurs, pour vous dire, le niveau de déconnexion de gens comme Justine Trier, c'est qu'ils ne se rendent pas compte mais le cinéma, une place de cinéma, c'est en moyenne 10 balles. Vous imaginez franchement, je veux dire, des familles de classe moyenne, de prolo débarquées au Cinoche, je ne sais pas, pour aller voir en famille, tout seul, Anatomie d'une Chute, mais ces gens sont tellement déconnectés, je veux dire, qu'ils ne se rendent même pas compte que les gens normaux, ils n'ont pas à payer pour voir des films comme ça. Ceux qui vont voir des films comme Anatomie d'une Chute, attention, je sais qu'il y a des curieux, etc., des cinéphiles assumés, etc., il y a des gens de bon goût, des gens qui me suivent, je suis d'accord, mais faites-nous rêver, putain, arrêtez de nous sortir des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Je veux dire, sortez-nous des films intéressants, des films qui parlent de la vie de tous les jours, des films qui parlent de vraies problématiques. C'est trop demandé, je veux dire. En fait, le problème de cinéma français, c'est le cinéma tout court. Les français auraient dû rester au théâtre. C'est là-dessus qu'on aurait dû capitaliser et mettre de côté le cinoge parce que chaque fois qu'on... C'est une fois sur deux. Non, qu'est-ce que je raconte ? Allez, deux fois sur trois, dès qu'on utilise une caméra, c'est pour faire des films complètement sans saveur. Même si je sais que des fois, on en a qui sortent du lot. On en a eu quelques installés, notamment, qui franchement méritent le coup d'œil, qui ne sont pas tous géniaux, qui ne sont pas tous réussis, mais qui méritent quand même ce petit truc. Et cependant, on a tout mis d'une chute. Je ne vois pas en quoi ils devraient recevoir cette pomme. Et j'ai été, encore une fois pour finir, choqué par le discours, par le baratin de Justine Trier qui est une fausse subversive, une fausse rebelle. Ça se sent à des kilomètres. Ça se voit, ça se crame tout de suite. Et voilà, c'est la honte. La honte. On se tape la honte et les gens ne se rendent pas compte. Les Français ne se rendent pas compte qu'on se fout de notre gueule. C'est ça qui est dramatique. Cette élite française qui passe son temps à se foutre de la gueule des prolos et des classes moyennes, ils ne se rendent pas compte eux-mêmes que les Américains, qui pourtant, ces gens-là s'appliquent vraiment à leur lécher le cul sans arrêt, à chercher la validation, etc., ils ne se rendent pas compte que ces Américains nous méprisent à juste titre parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent les Anglo-Saxons. Dès que vous êtes inférieur et que vous cherchez l'approbation, ces petites tapotes seraient la tête et basta. Bref, en tout cas, Justine Trier ne nous a certainement pas fait honneur. De toute façon, ça se voit quand on voit le ratio like, partage, etc., on voit bien qu'elle n'a pas du tout la cote par rapport à d'autres stars, donc franchement, qu'on arrête les frais de minutes, c'est fou. En tout cas, quand j'ai vu faire son discours, quand j'ai vu tout ça, je me suis mis dans la place des Américains, je me suis dit « Bah putain, les mecs, pendant la cérémonie, les Américains qui ont eu l'habitude de tourner dans des films des grosses licences avec Christopher Nolan, avec James Cameron, avec Spielberg, avec Scorsese, ils voient ça débarquer mais je veux dire mais on ne se rend pas compte que je veux dire mais la honte. Allez, bref, je m'arrête là, bon, désolé si je me suis un petit peu égaré. Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder mais qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait grave plaisir et surtout, si vous voulez voir autre chose que des coups de gueule, allez checker mes rétrospectives, mes analyses, tout ça, vous verrez que je ne suis pas qu'une usine à tout critiquer. Ah, plein de bisous à tous, ciao !